Je ne comprends pas, je suis habitué à tout en football bien évidemment, il a un club comme Porto, il est portugais, c'est juste une proposition exceptionnelle pour lui, maintenant il a prolongé son contrat il y a 2-3 semaines, il a fait le boulot, je pense que les Sporteurs Nanté n'ont pas non plus à lui en vouloir, il a sauvé le club qui était mal embarqué et qui aurait pu se retrouver en Ligue 2, donc il a fait le boulot, maintenant il a prolongé, il m'aurait dit à la fin, il n'aurait pas prolongé, j'aurais dit qu'il préfère repartir sous d'autres cieux, mais là il vient de prolonger son contrat je crois de 2 ans, je trouve que ce n'est pas correct, après il ne faut pas s'étonner que les joueurs fassent la même chose avec du chantage, je veux jouer, je ne veux pas jouer, j'attends, je prends mon temps, je trouve que c'est un mauvais message, si l'entraîneur commence à faire des trucs comme ça, je trouve que ce n'est pas bien, après je pense que Kitta doit le laisser partir, parce que comme je pense que tu ne peux garder personne contre son gré, par contre je pense que tu dois demander une sacrée indemnité, parce que tu chamboules, un joueur qui part, ce n'est pas un entraîneur qui part, surtout quand l'intersaison a déjà été avancée et préparée, ça remet beaucoup de choses en question, voire tout, ça peut te bousiller ta saison prochaine, parce que justement les choses ont été préparées, alors on n'est pas avancé encore dans le mercato dans la prochaine saison, donc il y a peut-être moyen de se relever du côté de Nantes de cette chose-là, mais ça va être quand même très compliqué, je trouve que ce n'est pas bien, ce n'est pas bien de la part de Concessant, même si le football ne m'étonne plus de rien.